ok normalement on est bon bonjour à tous aujourd'hui je fais une petite démo depuis mon bureau un peu à l'arrache faut bien le dire en français pour la première fois de du projet sur lequel je travaille depuis quelques temps en tant que side project donc en marge de mes activités sur le lecteur vlc media player 4.0 il s'agit d'un écran vidéo déporté qui fonctionne avec le lecteur sémantique motion monkey que j'ai déjà publié il ya quelques temps sur différentes plateformes et j'aimerais faire une démonstration du fonctionnement le principe de l'écran déporté c'est d'avoir une surface vidéo sur laquelle on va se connecter à distance vient un device ça peut être un téléphone mais ça peut être aussi un autre personnel computer un autre pc ou mac et ça fonctionne comme ça j'ai ici mon téléphone mon iphone 8 sur lequel j'ai la toute dernière version de motion monkey enfin la première version de motion monkey qui a été acceptée sur l'app store récemment donc je vais la lancer elle se lance on verra pas très bien parce que la webcam n'est pas de très bonne qualité mais tant pis et donc à partir de là j'ai un j'ai une vue caméra et en fait cette vue caméra elle permet de faire différentes choses elle permet de scanner des qr codes qui vont contenir des ressources vidéo ça peut être des des vidéos track ou des playlists mais elle peut aussi scanner le qr code enfin le vidéo tag de tvolution qui va lui permettre de s'y connecter donc c'est ce que je vais faire là donc là je me suis connecté sur la sur la surface distante et vous avez vu juste en cadrant le qr code on a on a vu s'y connecter donc à partir de là j'ai j'ai la main sur le sur la tvolution en question sur les sur la surface déportée donc je peux passer en plein écran je peux plus ou moins gérer le volume et puis je vais commencer à et puis je vais pouvoir m'y connecter pour envoyer différentes ressources donc là ici j'accède à une première vidéo et comme vous pouvez voir dès lors où je sélectionne la vidéo courante elle est répliquée immédiatement sur la surface distante et donc ça va me permettre comme ça d'être très agile pour passer de l'une à l'autre et pour éventuellement les les jouer donc si je vais en choisir une première que je vais lancer je vais pouvoir baisser le volume et et donc j'ai ma lecture courante sur mon sur mon smartphone ici qui fait office de télécommande moderne où je vois la progression en temps réel de la vidéo pendant qu'elle se joue à distance sur la sur la sur la tvolution à distance et donc voilà la vidéo est en cours je peux me déplacer dans la vidéo comme vous pouvez voir il ya le rafraîchissement qui se fait assez rapidement sur la sur la tvolution je peux consulter en temps réel le ce que j'appelle le vidéo taxe c'est à dire là le qr code qui permettrait à n'importe quel autre device n'importe quel autre smartphone de d'accéder à cette vidéo à l'instant t où elle est en train d'être joué glass to glass via le via l'appareil photo je peux également répliquer ce vidéo tag sur la surface télévisée c'est à dire que si quelqu'un voilà par exemple rentre dans mon bureau et puis un smartphone avec un motion monkey il va pouvoir récupérer la vidéo là où elle en est par exemple là j'ai un smartphone mon smartphone android donc je mets comme ça et hop là on peut voir que sur mon smartphone android j'ai récupéré la dite vidéo à l'instant précis où elle est en train d'être joué et donc ça permet d'avoir une espèce d'ubiquité vidéo et un partage très efficient des ressources vidéo auxquelles on accède ici je vais passer sur un flux un autre flux donc temps réel voilà donc je peux modifier un peu moduler le volume et puis et puis voilà je vais pouvoir chercher donc ce que je veux si par exemple je veux chercher un autre contenu je peux ici me connecter sur mon récupérer donc ma télécommande mon smartphone qui fait office de télécommande et puis je peux lancer autre chose via directement donc via cette télécommande là et donc on est vraiment dans une situation où pour la première fois le lecteur vidéo et le contenu sont ensemble c'est ce qui fait la grande différence ça va être un magnétoscope et un téléviseur c'est que le téléviseur quand vous le branchez chez vous pour la première fois vous avez le contenu c'est à dire que vous allez vous y connecter et vous allez plutôt l'allumer puis vous avez différentes chaînes de télé qui sont accessibles ici c'est la même chose pour la première fois on a le contenu et le conteneur au même endroit un lecteur vidéo qui qui met les deux ensemble en quelque sorte voilà donc ici une fois que j'ai fini de jouer le contenu vidéo une autre personne peut rentrer dans la pièce et peut me dire bah tiens moi j'aimerais participer au contenu donc est ce que tu peux me laisser m'y connecter et tout ce que j'ai à faire c'est faire ça donc là j'ai j'ai fermé la lecture au niveau de mon smartphone iphone on peut imaginer que l'autre personne rentre dans la pièce et qu'elle a un autre téléphone donc elle arrive elle s'y connecte voyez et à partir de donc de ce nouveau téléphone elle va pouvoir pousser du contenu et donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez participatif qu'on avait un peu perdu avec la nouvelle génération de d'outils vidéo on est on n'a plus trop l'occasion de se retrouver comme ça ensemble autour de autour d'un téléviseur et de partager du contenu ici ça va être à nouveau possible de passer d'un device à l'autre et puis quand j'ai fini de regarder mon contenu je peux tout à fait retourner à ma surface retourner sur mon sur mon téléphone et puis la regarder à côté plus loin plus tard pendant que la lecture courante continue sur la sur la télévision à partir d'un autre d'un autre dispositif d'un autre device et donc voilà c'est une application sur laquelle je travaille depuis quelques temps qui sera disponible prochainement sur pas mal de plateformes et ça fonctionnera à la fois d'un smartphone ça fonctionne à la fois à partir d'un smartphone vers un pc d'un pc vers un smartphone enfin toutes les combinaisons seront possibles on sera pas restreint comme on l'est classiquement avec les solutions analogues du marché d'aujourd'hui chromecast airplay et autres et donc on aura vraiment un lecteur VLC de bout en bout sur l'émetteur et sur le récepteur et je pense que ça augure des usages intéressants vous